Atat d'Ishmaya, là on continue le Sha'arama Marim Là on est dans Parachat Béchalach Zohar HaKadosh Il dit Donc maintenant Il faut voir un peu qu'est-ce qu'il va dire Le Rabbeinu Khaym Vital Pour expliquer ce passage du Zohar Le passage du Zohar qui est très très élevé Comme notion Donc il dit Il dit comme ça Donc ça on l'a dit plusieurs fois Que le Nahi c'est Netsar Rod Yesod Du Partsouf d'en haut Qui est le Netsar Rod Yesod Va faire les Mokhin Du Partsouf d'en bas C'est-à-dire que le Netsar Il va se diviser en trois Trois tiers Tiers supérieurs Du milieu Et inférieurs Et donc les trois tiers Va faire le Chahan Qui est Chochma Chesed Netsar Du Partsouf d'en bas Ensuite Le Rod Du Partsouf d'en haut Il va se diviser aussi en trois Il va faire le Baga Bina Aussi le Nahi Le Nahi de Ima Va faire les Sifirot de Zah Il nous dit comme ça Oukmocha Yesod de Zah Nikra Ima Dakhya Donc le Yesod de Zah De Zah Comment il s'appelle ? Il s'appelle Amma Pas Ima Amma Amma Dakhya Amma C'est le Yesod C'est un autre nom pour le Yesod Il s'appelle Amma Amma C'est le nom pour le Donc c'est quoi Dakhya ? Dakhya c'est pur Dakhya c'est pur Amma Dakhya Ensuite Kar Nekudat Tzion Chez la Bina Nikret Avira Dakhya Donc C'est quoi Nekudat Tzion ? Il y a Tzion Virushalayim C'est quoi ? Il y a la Pnimiyu du Yesod Qui est le Rechem Donc c'est l'intérieur du Yesod Il s'appelle Tzion Yerushalayim C'est la partie extérieure C'est la partie extérieure du Yesod Qui est Atterre Ta Yesod Donc le Le Tzion Le Tzion De la Nekudat Tzion De la Bina Il va s'appeler Avira Dakhya Alors que le Yesod De Zah Il va s'appeler Amma Dakhya Vehi Bechina Ta Yesod Cheba Ve lachen Avira Dakhya Donc Avira Dakhya C'est le Yesod C'est le Yesod De la Bina C'est Avira Dakhya Zé Timtsa'ehu Pe Ami Marbe Be Sefer Assoir Donc c'est ça que le Zohar Akadosh Il dit Adla Ishteka Avira Dakhya C'est quoi ? C'est le Yesod De la Bina Il te dit Tu vas le retrouver Plusieurs fois Dans le Zohar C'est ça l'idée L'idée c'est de savoir Lire le Zohar Pas le traduire Viens on le traduit C'est quoi Avira Dakhya ? L'air Pur L'air pur Ah tu as lu le Zohar Pour ça ? Non Il faut savoir le lire De comprendre les codes Chaque mot c'est un code Quand le Zohar il a dit Avira Dakhya Il a parlé du Yesod Qui s'appelle Tiyon Tiyon Qui est le Yesod de Bina Plusieurs fois C'est rapporté dans le Sefer A Zohar Dans les deux Hidrot Hidra 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 C'est lui Qui va dans le Da'at de Zohar Parce que tu me dis Que le Yesod de Ima De Bina Il va jusqu'au Chazé C'est quoi Chazé ? C'est la première tier C'est le premier tier De la Tif Eret Qui est le premier tier Du Thorax Premier tier Du Thorax Alors je ne comprends pas Après tu me dis Que le Da'at de Zohar Dans le Yesod de Ima Décis-toi Tu dis Tiyon Virushalayim Yerushalayim Ça va être Celui qui va aller Jusqu'au Chazé Ça c'est Yerushalayim Mais le Tiyon C'est celui-là Qui est dans la tête de Zohar Ça veut dire que quoi ? Le Yesod de Ima Qui est dans le Da'at de Zohar D'accord ? Il va s'appeler Tiyon Voilà c'est ce qu'il nous dit ici Donc le Da'at de Zohar C'est Tiyon 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 c'est le Da'at de Zohar Il te dit Rappelle-toi bien Quand le Benukhaïm Vital Il te dit Rappelle-toi C'est que c'est important Alors Benzat Hachem C'est important Il faut se rappeler Qu'est-ce qu'il faut se rappeler ? Que Tiyon Da'at de Zohar Pourquoi ? Parce que Tiyon C'est 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 Et on sait Que le Yesod de Bina Il s'habille dans le Da'at de Zohar Donc c'est là-bas C'est là-bas C'est là-bas C'est là-bas le Le Tiyon Qui vient de la Malchut Pourquoi ? Mina Olam Ve'ada Olam Tiyon Olam qui est Bina Tiyon Olam qui est Malchut C'est pour ça qu'il y a deux fois Olam Bina ve Malchut Et bon Des fois Olam Ça peut être aussi Ça Parce que quand il reçoit de Bina Qui est Olam Lui aussi devient Olam Et quand lui Il est Olam Il donne à Malchut Elle aussi devient Olam Mina Olam Ve'ada Olam C'est pour ça que tu as deux Tu comprends ? Tiyon Malchut El Yona Malchut Tartona C'est les mêmes noms C'est les mêmes noms Mais il faut savoir de quoi on parle Ici le Tiyon Qu'on parle C'est le Yessot D'Ibina Vezem Ashe Katov Maintenant il va t'expliquer le Zohar Akadosh Qu'est-ce qu'il dit le Zohar Akadosh ? Vezem Ashe Katov Ad La Ishtaka Avira Dakhya Ça veut dire quoi ? Klomar Terem Jeliknesu Nahide Ima Liyotam Behinat Mohin Beresha Desair Anpil Lair Sham Donc l'Oishhtaka Il n'est pas encore venu Qu'a Avira Dakhya Le Nahide Ima N'est pas encore rentré dans Zah Pour lui donner les Mohin C'est ce que le Zohar il dit C'est de ça que le Zohar il parle Il te dit Asher Az Nikhnessa Gamken Avira Dakhya Ve De Ima Goresha De Zah Veni Venishka Betoho Donc le Zohar il dit Ad Délos jusqu'à qu'elle n'est pas encore venue Le Nahide Ima n'est pas encore rentré Donc il n'a pas encore les Mohin C'est ça qui veut dire le Zohar Akadosh Ve Amar Kitere Me Yot Adavara Zé Ya Adayna Zair Anpin Bego Me Ahade Imme Besod Aibur C'est-à-dire tant que maintenant Il n'y a pas eu encore cette prina Il n'y a pas eu encore cet aspect de Naï Qui est rentré Dans Zah C'est-à-dire que Zah Il est encore dans le Ibu C'est comme le fœtus Dans l'utérus De sa maman Dans le ventre de sa mère Le fœtus Qu'il est encore Donc il est encore dans l'Ibu S'il n'a pas encore eu le Naï Qui est les Mohin Encore deux mots Qu'est-ce qu'il est en train de me dire Il est encore dans le Ibu Velakhén Velakhén Avnin Nekivan Havou C'est avou C'est pour ça que finalement Qu'est-ce qu'il te dit Pardon Lakhén Avnin Nekivan Havou C'est timan Attends Traduction C'est vrai qu'il vous donne des exemples Vous donne des exemples Que les gens des fois Ils traduisent l'Ozor Ils pensent qu'ils l'ont étudié C'est beau de traduire Je ne peux pas dire le contraire Mais l'étudier C'est une autre histoire Il faut les Il faut les introductions Du Harizal Alors qu'est-ce qu'il te dit Il te dit Regarde Tant qu'il est dans le Ibu Dans le ventre de sa mère Kavya Khol Il te dit C'est écrit Avnin Avnin c'est les pierres Ok Nekivan Nokev Nekiv Comme un trou Avus c'est timan Ils étaient troués Le trou Troué Bouché Pardon Bouché Je ne sais pas pourquoi j'ai dit troué Pardon Je ne sais pas pourquoi j'ai dit troué C'est timan Ça tombe C'est bouché Alors regarde ce qu'il dit Kloma Kibiyot Zab Besod Da'ibu Gam Nuk Annikram Mark Taïta Sham Imo Gam Ken Donc Avnin c'est Even Even Maaswa Boni Maïta L'Iroshpina Qu'est-ce qu'il y a lu ce matin Dans le Dans le Dans le Hallel Even Maaswa Boni Ce qui est Even C'est la Markhut Donc Avnin Qui dit Le Zohar C'est la Markhut Si lui il est en Ibo La Markhut aussi Elle est en Ibo C'est ça que ça veut dire Donc les deux Les deux sont en Ibo Gam Nuk Annikram Markhut Aïta Sham Imo Gam Ken Veine Amarkhut Nikret Even Elle s'appelle Even Besod 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 Misham 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 Y'a un autre Y'a un fassu qui dit comme ça Misham Rorei Even Yisrael Ok Misham Rorei C'est dans Bereshit C'est faire Bereshit Oui Misham Rorei Even Yisrael Comme tu as lu ce matin Dans le Halal Even Even Misham Misham C'est dans Bereshit C'est dans Bereshit C'est dans Bereshit C'est dans Bereshit Il te dit Amru Avna Les Mishk Be Bahada Ihi Yod Donc Dans la parasha Raya Me'emna Raya Me'emna C'est la Neshama Moshera Benu Qui a dévoilé des secrets Dans la Torah Donc là-bas il dit Que le Avna La pierre La pierre c'est la Malchut Les Mishk Mishk C'est la balance Bada Ihi Yod Il y avait un Yod C'est quoi ce Yod Imkolzot Pirushohu A la Malchut Voilà Anikret Gamken Iyod Tata C'est le Yod Donc bah pourquoi Comment il s'appelle Yod La Malchut Parce que quand tu fais le Shiluv Le Shiluv De Havaïa A Danout Ensemble Tu as le Yod El Yona Et le Yod Tata Le Yod El Yon C'est le Yod De la Havaïa Quand tu fais le Shiluv Yod Avec les lettres Avec les lettres A Danout Donc quand tu fais le Shiluv Tu as le Yod A droite Le Yod A gauche Donc le Yod El Yona C'est ça Le Yod Tata C'est la Malchut Voilà Donc c'est pour ça que même si le Zohar Il dit Yod Alors elle s'appelle aussi Yod Et aussi on dit que Réchit Chochma Si tu comptes les Sphirot De bas en haut C'est la Malchut Même si c'est pas la Chochma Mais comme tu l'as compté en premier Elle va s'appeler la Chochma Donc c'est le Yod Le Yod Donc le Yod C'est la Malchut Bikitsou Quand tu vas les prendre de bas en haut C'est des Orotes C'est des Orotes C'est pour ça que les Ashkenazim La Kala Elle va tourner C'est Or Makif Elle va tourner autour du Khatan Cette fois C'est le Sod Il est Donc c'est la Nekeva Qui va entourer Qui va entourer le Gever Donc c'est le Or Makif Vezeh Or Makifu Anikra Avnin Donc ce Avnin Qui est écrit dans le Passouk C'est lui C'est le Or Makif De qui ? De la Nekeva Parce que même dans le Shem HaShem Il y a des lettres qui sont Nekeva Et des lettres qui sont Zachar Par exemple Par exemple Aujourd'hui Roche Chodesh Sivan C'est quoi le Shilouf C'est quoi la permutation De Yud Ké Vav Ké De Ekié Dans Chodesh Sivan Donc dans Yud Ké Vav Ké La permutation C'est Yud Vav Hé Hé Et dans Ekié C'est Aleph Yud Hé Hé Et alors Le Yud Vav Dans le Shem HaShem De Yud Ké Vav Ké C'est Zachar C'est les lettres masculines C'est les lettres masculines Alors que le Hé Les deux Hé C'est les lettres féminines Parce que le Hé Le premier Hé C'est la Bina Le deuxième C'est la Markut Alors que le premier Le Yud C'est Chochma Le Vav C'est Zah C'est Zah Donc c'est Zachar C'est masculin Donc la permutation De ce mois C'est Yud Vav C'est les deux Zécharim Hé Hé Les deux Nekeva Dans le Ekié C'est la même chose Aleph Yud C'est les deux Zécharim Hé Hé C'est les deux Nekeva C'est la permutation De ce mois Dans Sivan J'ai dit par remez C'est un peu rouge Que j'ai dit Par allusion Quand on reçoit la Torah Donc c'est la Shpa'a La Shpa'a de la Torah Donc c'est comme la Shpa'a du Zachar Comme c'est le Zachar Qui va donner Donc c'est pour ça C'est les lettres du Zachar Avant de Nekeva Donc c'est l'or C'est quoi le Zohar ? Qu'est-ce qu'il dit le Zohar ? Il dit il y a trois Rukhin C'est Ré Rukhot Rua 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 Ça fait trois Des Kalil qui sont inclus dans trois Rua 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 Ils sont comme gravés quoi Chaquois Chaquois c'est enfoncé De quoi il parle Pirouche Dans les mots du Zohar HaKadosh, il va s'appeler Tlan, Tlat, Kelilan, Betlat. Trois inclus dans trois. Pourquoi ? Parce que le bébé, vous le voyez dans le ventre de la mer, les genoux, ils reviennent sur les épaules. Et il y a la tête qui est baissée. Donc c'est le Nahi, le Nahi qui vient sur le Chagat. Le Chagat, c'est le bras droit, le bras gauche et le thorax. Le Nahi, c'est le pied droit, le pied gauche avec le yesot qui revient sur le thorax. Ça fait Nahi sur le Chagat. Ça va s'appeler dans le Zohar HaKadosh, Tlat, Kelilan, Betlat. Trois dans trois. Donc c'est pour ça que ça s'appelle trois dans trois parce qu'ils sont en ibour. C'est comme le fœtus, tu le vois dans le ventre de sa mère, il est comme ça. Quand ils font les photos d'ultrasons, tu le vois. C'est comme ça qu'il est positionné. C'est sa position. En deux mots, je te dis que c'est le grand grand soud. Le grand grand soud du ibour de Zohun dans la Bina, c'est le pied gauche du premier hey de Havaya. Parce que le premier hey de Havaya, on sait que c'est la Bina. Le pied gauche, c'est pour ça qu'il a mis les barres. Il doit avoir une petite pointe dans le pied gauche qui va sortir vers l'extérieur. Alors ces petites pointes, c'est la Malchout en ibour dans Bina avec le Vav, qui est Zah. Donc ce Vav avec cette pointe, ces Oun qui sont en ibour dans la Bina. C'est ça qu'il nous dit. C'est ça le soud du Zohar. Ensuite, il dit le Zohar Akadosh. Donc viens, on va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi ? En dessous, en dessous, la Nougbe, encore une fois. Nougbe, c'est là, on a dit que c'est la Malchout. Béchiv'i nous traîne pour les 72 Advan. C'est quoi les 72 Advan ? C'est les 72 lettres qui sont revenues à leur endroit. Bon, ça c'est en deux mots, c'est la traduction littérale. Et on voit ce qu'il dit, Rabbein ou Chaim Vittal, il dit comme ça. Pirouche, c'est dans le Zohar Akadosh HaKarimot, dans la paracha. Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il te dit, En fait, le Man, le Man, on a dit que c'est la lumière d'en bas qui va réveiller la lumière d'en haut. Donc ce Man, qui est le secret de Ormakif, ok, comme on a expliqué tout à l'heure, qui était la Malchout, Pourquoi ? Parce que c'est comme Orkhozer. De bas en haut, donc ça devient Nekeva. C'est de bas en haut. Donc finalement, en fait, on a fait ce Aliyatman, qui est de bas en haut, pour finalement arriver à faire la Nesira, et de, après que le Partouf de la Malchout, Rachel, a été construit en arrière de Zah, au complet, on va faire la Nesira, pour que le Partouf, il pourra se reconstruire en avant. Il doit qu'il n'y ait pas panim. Et c'est pas chez Kato, c'est ça qu'on dit. Donc les 72 lettres qui sont du Chesed, ou bien, les 72 noms, ça s'appelle Abshemot, les 3 Psoukim, il s'appelle 72 lettres par Pasouk, ça fait 312, 72 lettres par Pasouk, 72 noms, parce que chaque nom, il a 3 lettres. Et donc 72, c'est que matriya Chesed. Et donc on a dit que c'est le Yessod, donc on a dit que c'était le Yessod de Bina, qui est dans la Da'at de Zah. Ah, quel rapport avec la Chochma et quel rapport avec le Zivug ? Là, il parle de Bia. Quel Bia, quelle Chochma, Bia, de quoi tu parles ? Parce que dès que tu as le Da'at, donc c'est celui qui va être le Mésavec, c'est lui qui va être le Makhriya, c'est lui qui va unir la Chochma et la Bina. C'est qui ? C'est le Da'at. Donc si tu as le Yessod qui est Avira Dakhia, qui est le Yessod et Bina dans le Da'at de Zah, donc il y aura l'union, il y aura l'union de Chochma ou Bina, et c'est ça qui va donner ce qu'on a dit, Kadma, c'est comme la Bia Kadma, la Asot Kli, de Aïncha. Ensuite, ensuite, juste pour finir la paracha, qu'on a fait maintenant, la paracha de Béchalach, le Zohar, il dit comme ça, c'est quoi ces lumières-là ? Il lui dit, il y a eu un petit coup de 400, de Aïncha, c'est 400, Esrin, c'est 20, 425 lumières. C'est quoi ces 425 lumières ? Et là, il dit comme ça, il dit, mais non, ça n'est pas quelque chose que j'ai écouté, moi, du Harizal, mais j'ai entendu, j'ai entendu qu'on a dit au nom du Harizal, au nom de mon rave, de ce qu'on vient de dire, c'est 425 lumières, qui a Iñan, ou Romèze, Al-Shem, c'est le fameux Shem Kadosh, ok, c'est le rachetevot qu'on a dans la bracha, dans l'avant-dernière bracha de la Amida, juste avant Shem Shalom, et c'est un Shem Kadosh, ku-chaf-hé-taf, 425, il dit à Yotse, il sort du rachetevot, il est plusieurs fois dans la tefillah, je vais vous donner un exemple, lui maintenant, il va dire, de quel rachetevot, ce que j'ai dit moi, c'est saufetevot, de quel rachetevot il sort, il sort du rachetevot, kolanechamatehalelya, kolanechamatehalelya, c'est les rachetevot de ce Shem Kadosh, ku-chaf-hé-taf 425, ve-u-yotse-michem yudkebofanzee, comment il sort ? Il sort du nom yudke, yudke, comment c'est possible ? Il te dit, écoute bien, il te dit, comment tu, comment, yud, yud, comment tu écris yud au complet ? yud-vav-dalet, très bien, comment tu écris he au complet ? he-yud, très bien, donc, yud, tu fais yud-vav-dalet, qui est yud au complet, fois, per amim, he-yud, qui est 15, combien tu obtiens ? 300, c'est clair, yud, yud-vav-dalet, c'est 20, 20, fois he, ke-he, yud, c'est 15, donc 20 fois 15, 300, très bien, c'est Shin. Ensuite, continue, maintenant, ve-yud-he, lui-même, 20 et 15, atzmo, ça fait, ça fait un autre 35, ça fait 20 et 15, 35, donc ça fait Shala, c'est quoi Shala ? C'est Shin, la mété, c'est 335, 335, ve-od, continue, ve-od, donc il y a trois façons de remplir le yud-ke, il y a une fois le he avec he-yud, une fois he-alef, une fois he-he, donc les trois manières de les remplir, ça fait he-yud, he, ça fait le 20 et le 15, mais tu as des fois le he-yud, he-alef, ça fait 20 et 6, ou bien tu as le yud et le he-he-he, ça fait 20 et 10, tout ça ensemble, ça fait combien ? 91, 91, c'est facile, 3 fois 20, 80, plus, non, pardon, 60, je peux pas dire 80, 3 fois 20, 60, plus le 15, qui est he-yud, plus le 6, he-alef, et plus le he-he, qui est 10, ça fait 91, donc, si on avait 335 plus 91, ça fait exactement le nom, taf, café, 400, 400, 425, exactement, 425, il rajoute, Rabbeinu Shmuel Vital, Ima Kolel, parce qu'en fait ça fait 424, 424, Ima avec le Kolel, ça fait 425, Vekulo Hu Mishé, et tout vient du Shem Youtke, tout ce Shem-là, de taque, DE taque, il y vient du Shem Youtke, taque, et vous, kole ha-nezsema, è aleylia, qui mine youtke, yotsech, sèche tevôts, sur kaolo necha, te alel, est àurer, il y a Youtke, ça va enuler, quand la chevrete hural, il y a aussi youtke, donc tout ils leurs hachata, il y a eu, qui ne dirait, il y a réchata de vote, du Youtke, le fi che Jem benzesne a, le déерв et a Kya, youd, et qui ne s'apprennent pas, c'est le temps, 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 c'est le temps. J'ai l'air de Dieu, Amen et Amen.